Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons l'agriculture bio, citoyenne, paysanne, en circuit court et urbaine. Nous sommes en Moselle, à Metz, en plein cœur du quartier de Borny, avec le président directeur général de la société coopérative d'intérêt collectif La Ferme de Borny. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Jean-Philippe Neveu, bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Neveu, la ferme de Borny, c'est de l'agriculture biologique, une ferme pédagogique, tout ça à la fois, et un magasin de producteurs. Tout à fait, c'est exactement ce que vous venez de décrire, et c'est en plein cœur de ville, plein cœur de ville de Metz, à côté d'un quartier qui s'appelle le quartier de Borny. Le quartier de Borny, très connu sur la ville de Metz. Oui, un quartier très connu, avec... On dirait un quartier sensible. Voilà, politique de la ville, maintenant, c'est le nouveau terme. Voilà, quartier politique de la ville, mais pas que, puisqu'on a l'ancien village de Borny qui est juste à côté, on a l'actipôle qui est juste à côté, on a tout le quartier étudiant avec l'université, l'ENSAM, et ainsi de suite. Et puis on a le Technopole, le fleuron quand même de la ville de Metz. Alors on verra que tout cet environnement était le cadre idéal, évidemment, pour créer une ferme urbaine, je dois dire, assez surréaliste. On va le voir avec vous tout au long de ce reportage. On ira bien sûr visiter, mais je vais d'abord vous soumettre à un exercice radiophonique pas forcément évident. Jean-Philippe Neveu, c'est de nous décrire cette ferme ici à Borny, près de Metz. Ah non, je rectifie, au cœur de Metz. Au cœur de Metz. Oui, donc il faut, alors si on fait une description géographique dans un premier temps, c'est vraiment un îlot de verdure au milieu d'un urbanisme. On va retrouver des tours de plusieurs dizaines d'étages de hauteur, on va retrouver des pavillons, on va retrouver des pavillons à accessibilité. Des zones commerciales. Des zones commerciales, on va retrouver des entreprises. Et au milieu de tout ça, vous avez un super parc de 18 hectares, sur lequel on est intégré dans ce parc. Et nous, notre ferme va prendre 3,5 hectares sur cet îlot et 2,3 hectares sur notre îlot qui est du côté de la Grange-au-Bois. Ça, c'est pour l'aspect géographique. Et puis après, il y a tout l'aspect social et vie quotidienne des habitants du quartier. On est à un super croisement. On a un croisement d'ethnies. On a un croisement d'âge. On a une pyramide des âges, je pense, la plus régulière possible, puisqu'on a des enfants, des personnes actives. On a vraiment une population qui est mixte dans tous les sens du terme. Et vous êtes, je le disais, Jean-Philippe Neveu, PDG de la ferme de Bourny. Voilà. PDG d'une ferme. Ce n'est pas courant d'être PDG d'une ferme. Je ne sais pas, mais ce n'est pas courant. Évidemment que ça est lié à l'histoire de la création de cette ferme. Racontez-nous. Voilà. Donc l'histoire de la création de la ferme, c'est avant tout un mouvement collectif. C'est au départ 140 personnes qui, le 24 mars 2017, décident de créer cette structure, qui sont rejoints par la suite pour monter à 300 personnes. Et c'est 300 actionnaires. On va faire une petite pause quand même. On va insister. 140 personnes, ça ne sort pas du chapeau. Comment c'est né ? Alors c'est né, c'est né comme une sortie du chapeau. Effectivement. Alors d'abord, il faut créer le chapeau. C'est-à-dire que pendant 4 ans, on va travailler avec la ville de Metz, mon épouse et moi, sur ce projet. On va le travailler en amont. Et puis en décembre 2016, d'un commun accord avec la ville, on décide de lancer officiellement le projet. Donc on lance une campagne de communication. Le 31, le fin janvier, on a l'ensemble des capitaux, c'est-à-dire 18 500 euros de collectés pour pouvoir lancer l'opération. Par le biais des actionnaires. Uniquement par le biais des actionnaires. Et voilà, le terme magique, c'est actionnaire. Ce n'est pas membre associatif ou autre. Donc c'est vraiment des actionnaires qui ont apporté du capital, qui ont apporté du sens de la réalité à ce projet-là. Et puis le 24 mars, création par Assemblée Générale de création de la structure. Donc ferme de Borny sous formule société coopérative d'intérêt collectif. Et on tient beaucoup à l'intérêt collectif qui est derrière. Mais aussi au caractère société. Société. SA, donc avec une assemblée générale, un conseil d'administration, un président directeur général, que je suis pour l'instant. Mais voilà. Et puis de l'autre côté, de l'exécutif avec un responsable d'exploitation et des salariés qui sont là pour produire et faire vivre la structure. Puisque avant tout, c'est une société qui doit vivre d'elle-même. Alors vous avez cité la ville de Metz. Jean-Philippe Neveu, quel est son rôle dans le dispositif ? Alors la ville de Metz, elle a eu un rôle d'incubateur. Puisqu'elle nous met à disposition, elle a permis la création de la ferme. Elle nous met à disposition au travers d'un bail les terrains et les structures. Et puis elle est actionnaire dans la ferme, comme d'autres institutions. Mais son rôle s'arrête là. Et heureusement qu'il s'arrête là. C'est-à-dire qu'elle ne fournit pas de subvention à la ferme. Elle a été l'incubateur, elle en est le promoteur. Mais voilà, c'est une vraie structure. Et puis c'est une belle opération finalement pour la ville de Metz aussi que de pouvoir comme ça disposer d'une ferme urbaine après tout. C'est un peu dans l'air du temps. Oui, c'est une belle carte verte pour la ville, mais pour ses habitants surtout. Parce qu'effectivement, on commence à parler de cette ferme et les habitants s'identifient à cette ferme. Mais fait de plus, ils sont actionnaires. Je reviens là-dessus. Mais parce que dans les 300 que vous citez tout à l'heure, il y en a plus de la moitié qui sont dans un rayon de 500 mètres autour de la ferme. Donc ils se sont vraiment approprié cette surface et c'est la leur. Voilà. Alors vous avez également cité votre épouse, Jean-Philippe Neveu, son rôle, son parcours. Et puis vous, en tant que PDG, évidemment, l'image du PDG, c'est la grosse bagnole. Voilà, ça c'est une image d'épinale, tout le cas de le dire. Oui, oui. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Donc si je reviens sur Céline, on a fait tous les deux nos études sur Paris. Céline est ingénieure en remétier. On bossait tous les deux sur Paris. Et puis on a décidé de revenir sur la région et Céline s'est installée en agriculture biologique. Parce que vous êtes lorrain tous les deux. On est lorrain tous les deux. Voilà, on est tous les deux originaires de Metz. Céline est originaire urbaine et moi plutôt originaire rurale. Et quand on est revenu, on s'est installé en agriculture biologique sur une exploitation à normal veneur. Est-ce que c'est un parcours de néo-ruraux ? Les mauvaises langues diraient des bobos. Oui, je veux bien prendre le terme de bobos. Mais en fait, non, je voudrais savoir ce que c'est que bobos. J'en ai moins à ma définition et je ne me retrouve pas dedans. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment un retour, un partage d'expérience que l'on a sur cette création, comme je vous l'ai dit, de Céline, de son exploitation. Et c'est de permettre à d'autres de bénéficier de cette expérience avant tout. Ce n'est pas de dire, il faut faire comme ça. C'est de dire, voilà ce qu'on peut faire. Pour autant, Jean-Philippe Neveu, voilà, vous avez votre activité. D'ailleurs, je vais vous demander de la préciser. Votre épouse a sa ferme en bio. J'ai envie de dire, mais pourquoi se lancer en plus dans un projet de ferme urbaine tel que celui ici à Borny ? Oui. Donc moi, effectivement, je vais vous préciser aussi ma deuxième, enfin ma principale fonction. Donc je suis directeur adjoint d'un bureau d'études français qui réalise toutes des études de bâtiment, d'industrie, de route et d'infrastructure, comme on peut l'imaginer. C'est un gros bureau d'études. C'est un bureau d'études de 600 personnes, voilà. C'est un gros bureau d'études. C'est un gros bureau d'études. Donc moi, je m'occupe de la branche bâtiment. Et pourquoi arriver là-dessus ? Vraiment, c'est de pouvoir donner une petite étincelle, de pouvoir donner une petite vision de ce que l'on peut faire et puis de dire simplement que ça existe. Mais vous n'avez pas vous-même, ni votre épouse, Jean-Philippe Neveur, un parcours de militant canal historique ? Non, on n'est pas militant canal historique. Alors comment je pourrais vous qualifier ça ? On est plutôt dans le jus. On est dans la terre. Voilà, on la vit. On ne part pas de l'histoire. On parle de la réalité, de ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on parle, on parlera peut-être tout à l'heure d'écosystèmes. Voilà, on est vraiment dans l'analyse des écosystèmes, dans la remise en place des écosystèmes tels qu'il le faut pour notre agriculture. Avec aussi une dimension un peu chef d'entreprise. Société coopérative d'intérêt collectif, inévitablement. Voilà, c'est dans notre premier terme, société. Société, il faut un chef d'entreprise. Il faut quelqu'un qui puisse prendre des décisions. Décision urgente, obligatoirement, il faut que quelqu'un puisse les prendre. Décision plus longue, on a le conseil d'administration qui est là, qui est très actif, qui participe énormément à cette prise de décision. On a un organe également, ce qui sont les collèges, qui peuvent avoir des réflexions sur le long terme de la ferme. Et puis, prise de décision définitive sur des grands engagements, c'est les assemblées générales qui peuvent les prendre. On va bien sûr faire maintenant le tour de la ferme de Borny. On vient d'ailleurs de voir passer un monsieur avec son jeune enfant. Ça, j'imagine que c'est le volet pédagogique accès libre. Oui, c'est la récompense. Ce que vous venez de voir passer, cette personne avec son enfant, c'est la récompense. C'est l'objectif ultime de cette ferme. C'est de rapprocher le consommateur à la production. Bien trop souvent, on achète des légumes ou de la viande ou des consommations dans un supermarché. Et on ne sait plus d'où ça vient. On ne sait plus d'où c'est cultivé. Là, au moins, on va le voir. On va le voir. Mais surtout, là, cet enfant qui vient de passer, il saura dire, j'ai vu des poules. Je sais ce qu'elles mangent. J'ai vu des légumes. J'ai vu comment ça poussait. Et voilà. On commence peut-être par le jardin, précisément, par l'aspect à la fois maraîchage et la présence des animaux. Je n'ai pas peur de la route. Faudrait voir, faut qu'on y goutte les méandres ou crues des reins. Et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ouf, c'est la trajectoire de la course à l'instantanée de velours. Même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille. Le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent l'emportera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère. Les taxis pour les galaxies. Et mon tapis, volant lui, le vent l'emportera. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Le vent nous portera. Ce parfum de nos années morts, ceux qui peuvent frapper à ta porte. Infinité de destin, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient ? Le vent l'emportera. Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, J'emmène au creux de mon ombre des poussières de toit. Le vent les portera. Tout disparaîtra. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Le vent l'emportera. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra Le vent Nous sommes toujours à la ferme de Borny, ferme urbaine en plein cœur du quartier de Metz-Borny avec son président, directeur général, Jean-Philippe Neveu. On va quitter la terrasse, Jean-Philippe, si vous voulez bien, on va vous suivre et on va commencer peut-être la visite par l'enclos des cochons. Voilà, on va pouvoir passer à travers ce petit sentier qui permet d'accéder à la zone des animaux. Alors là déjà un petit poulailler, une poule. On est quand même là, vous disiez tout à l'heure, entouré de maisons, de blocs, de zones commerciales. C'est un espace hors du temps. Ouais, c'est un espace hors du temps et bien réel et bien dans son époque aussi. Voilà, c'est de revenir sur le bruit des animaux au réveil, sur le bruit du chant du coq ou sur le bruit bonjour. Bonjour. Est-ce que, tiens justement, je peux vous poser la question ? Vous habitez ici à Borny ? Oui, oui. Et qu'est-ce que, vous êtes actionnaire de la ferme de Borny ? Non, je viens souvent avec ma fille quand on sort de l'école pour voir les animaux. Et justement, ce qui vous amène ici, c'est quoi précisément ? C'est la découverte déjà des animaux pour ma petite fille et puis des légumes et puis comment ils sont élevés et comment on plante les légumes. Pour la petite, qui apprend tout doucement. Et qui a quel âge ? Qui a 3 ans et demi et qui va bientôt avoir 4 ans. Voilà, future fermière. Merci beaucoup. Merci. On continue la visite. On est devant l'enclos des poules. Voilà. Donc oui, les poules qui produisent directement. Parce que ce n'est pas un zoo et ce n'est pas des poules de déco. Elles le savent ? Je pense qu'elles le savent, oui. Je pense qu'elles le savent puisqu'elles pondent plutôt bien. Mais c'est vraiment la destination. Donc il y a tout l'aspect production d'œuf, production de viande. Mais il y a également l'aspect d'insecticide. C'est un magnifique insecticide qui va nous permettre de lutter contre les chenilles et toutes sortes d'insectes. Là, vous avez un deuxième comparse qui est le cochon. Qui lui est aussi destiné à la consommation. Qui va nous permettre de traiter tous les déchets alimentaires de la ferme. Et puis qui est aussi notre, entre guillemets, tracteur naturel puisqu'il nous fait les labours en hiver. Donc d'abord, on fait passer les moutons. Ensuite, on fait passer les poules pour moutons tondres. Les poules pour enlever tous les insectes. Et puis enfin, le cochon pour labourer et puis enlever tous les insectes de sol. Et puis qui est bien, il a son enclos et puis un espace à l'extérieur. Et alors là, en face de nous, Jean-Philippe Neveu, donc tous ces espaces de culture. Il y a encore, heureusement d'ailleurs, de beaux arbres fruitiers. Ça tient à l'usage antérieur de cet espace ? Oui, les anciennes personnes qui étaient sur ces espaces ont ramené ou ont cultivé de nombreux arbres, de nombreuses espèces. On pourra le voir prochainement sur le raisin. Et quand on a pris possession de ces terrains, on a souhaité conserver cette culture, conserver ces espèces, puisque c'est des espèces qui ont réussi à se développer ici. Donc il n'était surtout pas question de leur demander de partir. Il fallait à tout prix qu'elles restent bien ici et à nous le rendre bien, puisque cette année, ça a été au niveau des fruits très productifs. Assez exceptionnel. Alors on disait tout à l'heure plus de 3,5 hectares ici, 5 hectares, presque 6 hectares au total. Et là, vous avez encore derrière, Jean-Philippe Neveu, un espace assez surprenant aussi, où il y a des poules, mais pas seulement. Il y a des poules, mais pas seulement. Alors les poules, elles sont sur une butte. On pourrait se dire pourquoi aller mettre des poules sur une butte ? C'est des poules en permaculture, je vous vois venir. Voilà. Eh bien non, c'est simplement que c'est une butte. Et en dessous de cette butte, il y a un magnifique fortin, construit par les Allemands après 1870. Et au-dessus de ce fortin, il y a un peu de terre, donc il n'est pas forcément cultivable. Donc c'est pour ça qu'on a été mettre les poules au-dessus. Et puis c'est ce magnifique espace de fortin avec 6 cellules, une grande place devant, qui reste à aménager, mais qui sera prochainement le fleuron, je pense, de nos activités. Le futur café culturel de dégustation des produits de la ferme. Voilà. Alors on ne va pas évidemment faire tout le tour. Actuellement, qu'est-ce qu'il y a encore dans le jardin, Jean-Philippe Neveu ? Alors là, il vous reste encore beaucoup, beaucoup de choses. On va commencer par les pérennes, entre guillemets pérennes. Vous avez la carde qui est au bout, qui est le cardon. Vous avez l'artichaut, vous avez les betteraves. Là, on est à côté des choux. Donc vous avez plusieurs types de choux. Le chou quel, le chou rouge, le chou cabu, le chou pointu. Vous avez toutes les plantations d'hiver, radis noirs, navets, betteraves rouges, betteraves chiocha. Vous avez à voir les salades qui sont plantées sur le devant. Vous avez les endives que l'on prépare pour l'hiver. C'est-à-dire qu'on a planté l'endive, on a récupéré les chicons pour produire l'endive telle qu'on la connaît. Vous avez encore des aubergines, vous avez encore des poivrons. Voilà, on a encore pas mal de choses. Et puis le moins complicité aussi, c'est qu'ici, la biodiversité est respectée. Oui, c'est vrai. Là, on est en train de marcher sur un chemin, effectivement, qui n'est pas tondu. Voilà, qui est pratiqué, mais pas tondu. Mais c'est un outil, réellement. Là, on passe à côté de notre espèce qui est la bourrache. Une salade qui a disparu parce qu'elle ne rentre pas dans le code de consommation, mais qui est très, très, très bonne. Et tous les fruits, les légumes qui sont produits ici, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit encore, mais ça paraît presque tomber sous le sang, sont bien évidemment produits en biologie et en agriculture biologique. Et tout ça est vendu au magasin de la ferme de Borni. Voilà, donc ça, c'est le deuxième pilier de la ferme de Borni. C'est un magasin de producteurs qui distribue, bien sûr, l'ensemble de la production de la ferme, mais qui est aussi un outil pour les autres producteurs du secteur, afin de leur permettre de vendre leur production avec un accès direct. Et du côté consommateur, de savoir qu'il achète du produit que bio dans ce magasin et du produit de proximité. Et puis là, on a effectivement ces nouvelles constructions. Ce sont des zones d'habitation, on dirait un peu des... Moi, j'appelle ça des boîtes à chaussures. Ça peut être de grandes boîtes à chaussures, mais bon, voilà, c'est quand même un... On sent bien cet aspect îlot, ferme, urbaine. Le terme est plutôt bien trouvé. Oui, tout à fait. Alors, ces constructions... Alors, on n'est pas directement en dessous de grands immeubles, comme je l'évoquais tout à l'heure, de cinq étages. On est face à des immeubles de trois étages, donc sur une urbanisation un peu plus mesurée. Néanmoins, c'est un gros avantage. Comme on a des voisins qui ont une vision directe sur la ferme, eh bien, en fait, si jamais ils venaient à avoir une mésaventure d'un animal qui se sauve ou d'une personne qui rentre sur la ferme pendant qu'elle est fermée, les voisins n'hésitent pas à simplement nous passer un petit coup de téléphone. Les voisins pour la plupart actionnaires. Les voisins pour la plupart actionnaires, oui, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Voilà, on s'achemine tout doucement. On revient vers... On va vers le magasin de producteurs, ici, à la ferme de Borni. On vient de croiser aussi les moutons, les oies, les canards. Et puis, cet espace a aussi une vocation ferme pédagogique. Et c'est en particulier votre responsabilité. Floriane Gander, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je disais, responsable pédagogie et animatrice. Quel est votre public ? Alors, le public est assez large. Bon, d'une part, déjà, on accueille en grande partie, et cela toute l'année, des écoles, donc, principalement des écoles maternelles, des écoles primaires également. On s'adresse aussi aux collèges. On a régulièrement des collégiens qui viennent nous voir sur la ferme. Donc, du coup, les activités ne sont pas forcément les mêmes, puisqu'elles vont être adaptées aussi à la tranche d'âge à laquelle on s'adresse. Donc, ça, c'est le premier volet. On s'adresse donc aux écoles. On s'adresse aussi à des publics spécifiques. Donc, quand je dis spécifiques, c'est le public senior. On accueille des maisons de retraite qui viennent faire des ateliers jardinage, des ateliers cuisine. On organise des repas aussi. Donc, ça, c'est une autre partie. Et spécifique aussi, puisqu'on accueille tout un public, on va dire, du secteur de l'handicap. Donc, des IME. On fait régulièrement des activités avec des IME tout au long de l'année, notamment l'IME de la Roseray, qu'on accueille jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'en juin. Ensuite, on s'adresse aussi beaucoup aux familles. Et ça, dans le cadre des ateliers parents-enfants. Donc, là, on fait des ateliers fabrication autour de la nature. On propose des ateliers cuisine d'enfants aussi. Toutes ces activités, Floriane Grander, sont des activités, évidemment, payantes ou rémunératrices, en tout cas. Alors, effectivement, la grande partie de ces activités sont payantes. Alors, on fait en sorte aussi de pouvoir permettre une accessibilité assez large au public. On reste sur des tarifs assez bas, finalement, pour pouvoir permettre le plus grand nombre de personnes de découvrir la ferme par le biais d'activités ludiques. Merci, Floriane. Merci à vous. On continue avec vous, Jean-Philippe Neveu. On va terminer cette visite de la ferme de Borni au magasin des producteurs. Durablement vôtre, Eric Mutschler. On vient de rentrer dans ce magasin de la ferme de Borni. On est d'abord frappé par une odeur très agréable d'épicerie, Jean-Philippe Neveu. Il y a de tout. Alors, il y a une vitrine réfrigérée avec des laitages, des fromages, de la bière aussi, il y a de l'huile, de la marine, tous les légumes frais, bien sûr. Tout a une gamme de légumes frais, toute une gamme de farine qui est très importante puisque la base du magasin, c'est d'être sur une alimentation de base, c'est-à-dire de pouvoir cuisiner à partir des éléments qui sont sur la ferme. Donc, on va retrouver des pâtes, on va retrouver, comme je l'ai dit, de la farine, des oeufs, voilà, de l'alimentation. Pendu par les poules que l'on vient de voir. Pendu par les poules que l'on vient de voir et également par d'autres producteurs puisque c'est... Pendu des poules des producteurs. Oui, des poules des producteurs. C'est effectivement un magasin de producteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on vend du pain aussi. On reproche souvent aux produits bio d'être beaucoup plus chers. Là, on est finalement assez proche des producteurs. Est-ce que ça impacte le prix ? Alors, le prix, ça, c'est un vaste débat. Maintenant, ce qu'on peut juste, c'est faire des études comparatives. On pourrait débattre pendant des heures sur les prix, mais on peut faire une étude comparative. On a fait une étude comparative sur les quatre derniers mois avec Grandfrey, qui est juste à côté, voilà, sur des produits... Pour ne pas le citer, mais voilà, Grandfrey ou autre. Mais effectivement, je n'aurais pas dû. On a fait une étude comparative sur une gamme de 20 produits sélectionnés. Ce produit que l'on avait ici dans le magasin, on a regardé les produits qui n'étaient pas en bio, en conventionnel au niveau de ce magasin. On avait près de 80% de nos produits qui étaient moins chers que ce magasin-là. Comme quoi ? Les idées. Directement à la ferme. Voilà. Alors, on ne va pas déranger Laure Dumais, qui est ici la responsable du magasin. Évidemment, j'imagine aussi, d'abord, les actionnaires de la ferme, qui sont aussi vos clients. Les actionnaires de la ferme, qui sont les clients, mais pas que. Voilà. Au départ, au démarrage de l'opération, les clients nous demandaient, est-ce qu'il faut être actionnaire pour avoir accès au magasin ? Et donc, maintenant, on a tout public. Les gens qui viennent du cœur de Metz avec le métis, donc le moyen de transport, il y en a qui viennent en vélo, il y en a qui viennent à pied, tout moyen de locomotion, et on a tout public. Je fais le plein, le plein, le produit locaux, c'est ça, c'est ça, le panier bio. Viens, viens, rejoins le réseau. Tiens, 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 prends ta part du gâteau, c'est effectif. Je l'ai fait avec mes mains, ça sort pas du magasin, c'est une pièce unique, pas une énième réplique, une chose qui a surgit dans ma tête, qui aujourd'hui est bien faite, qui me rend fier de moi, de ce que je sais faire avec mes doigts. Quel plaisir de profiter de ce qu'on a créé, que ce soit du miel, une table ou de bois smaqué, c'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est lui qui l'a fait. Que la lumière soit, et la lumière fût, Que la terre soit, et la terre fût. Un peu de vert par-ci, et beaucoup de bleu par-là. Mon boulot, c'est trop chouette, ouais, je crée des planètes dans la glace. J'assucle la bresse de la vie, et mon monde fleurit. À mon image, je vous ai modelé. Prends le pouvoir de l'univers, à toi de faire. Fais, 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 fais-le. Fais, 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 fais-le. Fais, 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 fais-le. Fais, 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 fais-le. Plus rien n'a bouffé, les boulangeries sont fermées. Dans mon placard, j'ai que de la farine de blé complet. Au sel et le vin, une heure après, j'ai fait mon pain. Deux pas, dans le jardin, je cueille tomates et mesquins. Les graines, c'est un cadeau du voisin. À l'oeuf-là qui débarque avec ses falafels au cul, Mains, 100%, fais, main, tel sera notre festin, ouais. Si tu veux un vélo, fais-le. Si tu veux un gâteau, fais-le. Si tu veux une sucette, fais-la. Si on t'en empêche, bouge-toi le derge. Si t'as des cruches, fais-les, que t'as chaud, que t'as têché. Fais-le, que t'as les crocs, que t'en peux plus. Fais lui, si t'es un chat, fais-le. Que tu veux grandir, fais lion. T'aime dormir, fais lit, tes jouets, fais loi. Fais ton pain, t'es le vin. Fais du vin, fais le bien. Puis fais le malin, fais, fais, en mandarin. Fais ta main, fais du lien, fais du grain à ta fêtière. Fais un rien, on s'en fout, ou sois faux, fais tout. Fais, 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 fais-le. Fais, 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 fais. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Après avoir découvert l'exploitation en agriculture biologique, ici à la ferme de Bourny, l'aspect ferme pédagogique et le magasin des producteurs, on est revenu avec vous, Jean-Philippe Neveu. On est allé plutôt avec vous ici, dans cet espace de fortin que vous évoquiez tout à l'heure, ce fortin de 1800, c'est marqué dessus, je crois. 88, 1888. 1888, voilà, vous le disiez tout à l'heure, c'est la période allemande ici, à Metz. Alors c'est vrai que c'est un espace quand même assez particulier. Il y a devant nous une grande esplanade de béton. Le fortin fait quoi ? Allez, on va dire 6-7 mètres de haut, là, jusqu'au sommet, il y a quoi, 15-20 mètres de long ? C'est ça. Alors ce que vous appelez des cellules, on pourrait dire une espèce de... Des alvéoles. Des alvéoles, voilà. On va s'approcher. Assez profondes, le tout en moellon, béton. C'était quoi ? C'était pour des espaces de stockage ? Alors c'était des casernements. C'était des casernements, c'était des militaires qui dormaient ici. Habité. C'était habité, voilà. On a retrouvé les latrines, qui sont encore toutes en état. Et donc c'est effectivement très important pour nous, parce que c'est des surfaces qui sont à température constante, qui sont dans un bon état d'humidité. C'est-à-dire que les constructions savaient gérer l'humidité qu'il pouvait y avoir dedans, puisque c'était destiné à y dormir. Et donc nous, on s'en sert pour deux principales fonctions. La première qui est la conservation, puisque sur la ferme, on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais on souhaite être à énergie positive sur la ferme. Et on souhaite également être à bilan carbone positif. Et donc ces espaces-là nous permettent de conserver les légumes tout au long de l'hiver. Légumes de conservation, donc les pommes, les courges, les pommes de terre, les carottes. Projet de champignoniens ? Alors deux projets dedans. Le premier projet, c'est effectivement des champignons. Donc ça, ça sera pour pas cette année, l'année d'après. Cette année, on ne peut pas tout faire d'un coup. Mais cette année, on lance l'endiverie dedans. Donc tout à l'heure, je vous ai cité dans les légumes, les endives. Et donc une des cellules va être consacrée à produire de l'endive pour allonger notre période de production au niveau de la ferme. Alors évidemment, on l'a évoqué qu'il y a une poule qui se promène, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, l'espace au-dessus est réservé, aussi un espace pour les poules. Évidemment, quand on voit ça, vous qui parliez de social, Jean-Petit Neveu, on se dit, mais là, c'est l'endroit arrivé, effectivement, pour aménager, je ne sais pas, un café culturel. On voit bien les tables, les chaises. Forcément, il faut qu'il fasse beau à Metz, mais à Metz, il fait toujours beau. Et puis ici, je ne sais pas, un bar. Voilà, c'est dans les projets. C'est dans les projets en plus, comme... Bon, il faut voir le site, mais on est un petit peu enterré. Donc, on est environ en contrebas sur 2,50 mètres par rapport au reste de la surface de la ferme qui est plutôt plane. Donc, ce qui nous permet d'avoir un endroit qui, au niveau des nuisances sonores, parce qu'on pourrait peut-être parler des pollutions par la suite, mais les pollutions sonores, c'est aussi important. Et quand on fait des manifestations, on souhaite aussi respecter nos voisins. Mais il y a en plus de pierres, trop de brouilles. Voilà, et cet espace-là est un superbe espace. Il est confiné, il est coupé du vent par cet encaissement. Il permet de ne pas générer de bruit. Il permet de recevoir du public. Voilà, donc ça sera effectivement un bel espace. Mais en attendant, il y a encore beaucoup de travail parce que... Alors, évidemment, on pourrait ne pas le dire, mais on va le dire. On est là, face à ce bâtiment assez exceptionnel. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de... De quoi ? De gravats, de déchets. Et ça provient d'où, tout ça, Jean-Philippe ? Voilà, alors les déchets, on va revenir sur la jeunesse des terrains. En fait, les terrains, c'était les jardins des sœurs, qui a été occupés après par une pépinière, et puis qui après a été un petit peu délaissée, qui a été un peu abandonnée, et qui a été progressivement colonisée par des jardiniers amateurs. Donc quand on fait du jardin, c'est toujours très intéressant. On va faire le jardin, et puis on aime bien laisser ses outils. Donc on va construire une petite cabane pour laisser ses outils. Et puis le jour où il pleut, on aimerait bien s'abriter. Donc on agrandit un petit peu la cabane. Et puis c'est sympa, donc la famille, elle vient, donc on agrandit encore la cabane. Et puis après, on peut faire les dimanches, donc on agrandit encore la cabane. Et puis pourquoi pas dormir là ? On agrandit la cabane. Bilan de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec une multitude d'activités diverses, puisque bien sûr, quand on a une cabane comme ça, on peut peut-être faire de la mécanique dedans. Donc après, il y a le copain qui vient faire de la mécanique, et on se retrouve avec un vrai garage. On se retrouve avec beaucoup de choses. Je peux vous citer aussi une boulangerie, une boulangerie artisanale qui était encore en exploitation il y a quelques semaines. Mais tout ça, ça génère des déchets, puisque quand les gens abandonnent ça, on se retrouve avec quelques volumes. Pour vous donner une idée, première année, on a évacué 26 mètres cubes. Deuxième année, on a loin d'avoir évacué. Vous avez dit, il en reste encore beaucoup. On a évacué 46 mètres cubes de déchets. Et il en reste, je pense, encore deux fois autant. Donc dans les déchets, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver des déchets assez graves. On va retrouver de l'huile, on va retrouver des disques de freins, on va trouver de l'amiante, on va retrouver ça. Et puis on va retrouver du courant, qui paraît tout à fait banal, mais qui est un vrai polluant. Le plastique, le sac plastique, le canapé, la table en formicale, la ferraille. Et puis un des polluants qui nous embête le plus sur notre activité, c'est la pierre, le caillou. Parce que c'est toujours intéressant de faire un petit chemin pour pouvoir être au sec. Mais quand on récupère ces surfaces et qu'on les remet en exploitation, les cailloux, les barres de fer, et ainsi de suite, c'est problématique. Il y a aussi des déchets plus surprenants que l'on voit lorsqu'on s'approche ici du fourtant, ou en tout cas lorsqu'on le longe. Ce sont des bouteilles vides, des canettes. Et puis en fait, c'est la photopoule ça. Oui, c'est la photopoule, sacrée poule. En fait, la poule, elle est bien parce qu'elle va aller chercher les verres, elle va aller se nourrir. C'est pas du verre, là, c'est du verre. Oui, mais elle va trouver les deux, malheureusement. Donc quelques années d'incivisme où on considère que la nature ou que le milieu dans lequel on se trouve, on verra par la suite. Donc on jette la canette, on jette la canette en plastique, la canette en métal, puis peut-être que d'autres la ramasseront. Là, en l'occurrence, chez nous, c'est effectivement les poules qui vont creuser tout ça et qui vont ressortir tous ces déchets. C'est pas bien vu. D'ailleurs, ça peut peut-être aussi inciter à réfléchir en se disant, mais ce que l'on jette aujourd'hui, on va le récupérer dans quelques temps, quoi. Voilà, on va le récupérer dans quelques temps. Nous, on le récupère instantanément. Mais oui, c'est toute cette gestion des déchets qui est à considérer et la classification de ces déchets. Mais chaque geste est important. Et c'est au quotidien que tous ces déchets, on les génère ou on les protège. Jean-Philippe Neveu, tout ça ne vous a pas empêché d'obtenir le PNA. Expliquez-nous. Alors le PNA, c'est le projet national de l'alimentation. Donc on a obtenu un PNA sur une des prochaines évolutions de la ferme, qui est la réalisation d'une cuisine coopérative. où le but de cette cuisine, c'est de réapprendre aux gens de cuisiner avec un budget maîtrisé. Donc l'objectif est d'être un repas à 4 euros. Et pour arriver à un repas à 4 euros, parce qu'on ne va pas faire de magie, la première des dépenses, c'est la main d'œuvre. La main d'œuvre, ça sera les participants qui viendront faire eux-mêmes leur cuisine dans la ferme. Mais c'est également les aliments. Donc comment sélectionner ses achats, comment savoir les cuisiner jusqu'au bout, cuisiner les fannes, cuisiner les légumes qui sont entre guillemets moches. Et puis repartir avec la juste consommation dont on a besoin. Bien souvent, on fait une tarte chez soi. On en a besoin de 4 parts. On en mange 8. Voilà, ça se ressent. Bon, on est à la radio, mais... Vous le portez bien. Je le porte bien. Ben voilà, tout simplement, en faisant une économie, c'est qu'on a besoin de 4 parts. Ben, on repart avec 4 parts. Et les 4 autres parts, c'est une autre famille qui va en bénéficier. Et ce prix vous a été remis par le ministre de l'Agriculture himself. Au même moment, en même temps, en même temps, passait la loi sur le glyphosate. Voilà, exemple de ce que l'on évoquait tout à l'heure, de cette duplicité de la fonction politique qui est de voir l'avenir et de traiter le courant. au même moment, effectivement, on continuait à autoriser... Je me disais en même temps, moi. En même temps, oui, c'est vrai. Mais c'est la réalité. Presque dans le même discours, il pouvait y avoir la prolongation du glyphosate que l'on peut être pour ou contre. Moi, ce que je crains, surtout, c'est par quoi on va le remplacer ? Voilà. Je sais ce que vaut le glyphosate et je le combat. Par contre, j'aimerais bien savoir par quoi on va le remplacer pour pouvoir le combattre tout de suite se remplaçant. Peut-être par des méthodes biologiques, telles que c'est que vous mettez en œuvre ici à la ferme de Bourgne ? Peut-être par des méthodes biologiques, mais voilà, on laisserait chacun penser ce qu'il imagine. J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'trends son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras l'bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras l'bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dans nos petites têtes, on s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, c'est ma raison. J'me faire vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Et si le blé m'fut du bonheur, j'me ferais p't-être agriculteur. Et si le blé m'fut du bonheur, j'me ferais p't-être agriculteur. Y'a trop d'feux rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus d'bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. J'boirais le Seine de mon ruisseau plutôt que le sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. J'ferais des bandes pour m'éloigner, pour m'retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour qu'mon passé coule sous les ponts. J'ferais des bandes pour m'éclipser, pour m'retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin de sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, tu m'as raison. J'me faire vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé m'fut du bonheur, j'me ferais p't'être agriculteur. Ça fait longtemps que j'n'ai plus vu ce coin de soleil à l'horizon. Ça fait longtemps que j'l'attendais la p'tite lueur de la raison. Une p'tite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel. Le feu de bois éclaire le ciel. Jean-Philippe Neveu, vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous êtes directeur adjoint dans un gros bureau d'études. Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est que vous êtes aussi normalien. Oui, j'ai fait normal-sub cachant. Mes études donc à Paris, dans un domaine qui est très loin de l'agriculture, qui est dans le béton. Génie civil, béton, équipement technique et énergétique. Mais ça a été quand même une base par rapport à cette approche aussi globale et cette approche un peu plus théorique des choses qui me permettent aussi de m'interroger régulièrement sur comment ça se passe, d'où ça vient et quelles sont les conséquences à mes actes. Et comment vous gérez cette forme de paradoxe, si on peut le dire, Jean-Philippe Neveu, entre votre métier, qui est lui, pour le coup, dans le dur, et puis ici, la vie à la ferme, et peut-être aussi, finalement, la philosophie de chacun des métiers, et peut-être même la représentation du monde de chacun d'entre eux. La représentation du monde, exactement. C'est deux mondes totalement à l'opposé. C'est un monde où on répond aux contraintes économiques. C'est surtout aussi l'un qui détruit l'autre, non ? L'un qui détruit l'autre. L'un qui pourra venir à l'aide à l'autre le jour où l'économie va inciter à aller vers, justement, le respect de la biodiversité, vers le respect d'une alimentation saine, où on prendra en mesure de l'ensemble de l'impact de la santé et de l'alimentation sur cette santé, quand on prendra l'impact, mesure de l'impact de la pollution quotidienne que l'on fait, de la consommation énergétique sur notre biodiversité, et économiquement, ce que ça va être valorisé, très rapidement, les deux mondes vont se rapprocher et les deux mondes vont être obligés de fonctionner ensemble. Et comment réagissent vos collègues, votre environnement professionnel ? Est-ce qu'ils connaissent votre activité de fermier PDG ? Oui, donc ils connaissent mon activité de fermier PDG. Je l'ai... Voilà, elle est tout à fait active. Néanmoins, c'est deux mondes. Voilà, c'est... Entre les deux, il y a un rideau. Je charge à moi aussi d'en faire le passage d'un rideau à l'autre. Est-ce que vos collègues sont déjà venus ici à la ferme ? Certains de mes collègues qui sont déjà venus, mais voilà, il y a vraiment un monde, c'est deux mondes différents. J'ai deux mondes qui me permettent surtout d'avoir la vision des deux côtés et de pouvoir mixer cette double vision. Et aussi, on peut l'évoquer, mais aussi, dans certains cas, de maillerer la tête aussi bien d'un côté que de l'autre. Mais pour vous aller à la tête, Jean-Philippe Nebeu, on pourrait se dire, bon, voilà, vous avez un job plutôt qui vous met à l'abri. Votre épouse a son exploitation bio. On pourrait se dire, voilà, vous pouvez profiter de la nature en vous promenant. Non, vous vous investissez dans la création d'une ferme. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais je crois que c'est assez unique. Alors déjà, en Grand Est, c'est sûr. Quand je dis Grand Est, évidemment, c'est Alsace, Lorraine, Champagne, mais peut-être même ailleurs en France. Oui, alors qu'elle soit unique, j'ose espérer que... D'Abbécha, elle n'est pas unique, je ne pense pas, elle est en cours de ne plus être unique et j'ai bon espoir qu'elle va devenir, voilà, qu'il y en aura plein sur tout le territoire et notamment autour de Metz aussi puisque ce n'est pas parce qu'on est la première à Metz qu'il faut qu'on soit la seule. Jean-Philippe Neveu, j'aime beaucoup vous présenter comme le PDG de la ferme de Borny, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Si je peux me permettre, les deux. Vous pouvez vous permettre. D'accord. Je vais commencer par coup de gueule. Coup de gueule, par rapport à l'individualisme. Coup de gueule par rapport au être tout seul et subi ou volontaire. Trop de personnes sont seules, trop de personnes restent dans leur catégorie, trop de personnes restent dans leur isolement ou dans leur isolement physique et intellectuel. Et vraiment, coup de gueule par rapport à ça. Je vais m'arrêter là sur le coup de gueule. C'est intéressant parce que cet isolement, Jean-Philippe Neveu, est-ce que ce n'est pas quand même aujourd'hui la signature de notre, je dirais presque, civilisation ? C'est ça. C'est exactement ça. Je regrette que les gens soient de plus en plus isolés ou s'isolent de plus en plus. Et c'est vraiment, pour moi, c'est la signature de notre société. et la ferme, voilà, je passe maintenant sur le coup de cœur. Non, parce que j'ai envie de vous questionner encore sur le coup de gueule. En même temps, c'est très paradoxal. Nous sommes dans une société dite de communication avec une infinité de moyens d'échange, d'informations, en tout cas, de signes. Et en même temps, ben voilà, de moins en moins d'échanges. Tout à fait. Un simple exemple, notre rencontre aujourd'hui, notre rencontre aurait pu se faire au téléphone de façon totalement informelle. Elle se fait dans un cadre sur une terrasse au milieu de la nature. En même temps, c'est notre métier de faire le reportage. Je suis d'accord, mais c'est le contre-exemple de cette situation d'isolation, de solitude que l'on peut avoir. Et notre société nous pousse quotidiennement au travers des réseaux sociaux qui nous font, laissent penser d'avoir un ensemble de communications qui en fait ne sont que des émissions et ne sont pas des dialogues. Mais vous êtes trompé de métier, Jean-Philippe Neveu, parce que les maisons ou les bâtiments que vous construisez vont à l'encontre peut-être aussi de ce besoin et de ce désir d'échange, non ? Ah non, pas du tout. Mon plaisir, c'est quand je construis des piscines, quand je construis des bibliothèques, quand je construis des médiathèques, quand je construis des palais, des congrès, quand je construis des entreprises, quand je construis des usines. Voilà. Là, il y a du lien encore, du lien social, il y a encore des rencontres, des gens qui se rencontrent. c'est vrai que quand on commence à construire des chaussures, comme vous avez dit tout à l'heure, des chaussures, des cabanes, enfin des boîtes à chaussures, là, ça devient un peu plus triste. Mais quand on peut y apporter des salles où les gens peuvent se rencontrer, quand on peut améliorer les couloirs qui ne sont plus des couloirs, mais des lieux de rencontre, quand on peut avoir des parkings qui sont moins impersonnels, ouais, là, on a encore un petit peu d'espoir sur cette vision-là. Et si vous n'aviez pas été directeur adjoint d'un gros bureau d'études, Jean-Philippe Neveu, vous feriez quoi ? Je... J'aurais fait... Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Enfin, j'ai toujours fait des choix. C'est un choix, voilà. C'est la vie aussi qui nous amène à ça. Non, je n'ai pas envie d'avoir... Voilà, je suis bien là où je suis. Allez, votre coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est l'inverse. C'est la collectivité. C'est l'ensemble de la vie participative que l'on peut avoir. Alors, sur la ferme, ici, voilà, c'est... Je le répète, mais c'est 300 personnes. Ce n'est pas rien, 300 personnes. C'est un conseil d'administration de 18 personnes qui sont... Avec qui on peut échanger, avec qui on peut avoir des visions, avec qui on peut avoir des dialogues. C'est de rencontrer des gens, simplement, autour d'un atelier de jardinage, de rencontrer des gens. Tout à l'heure, on s'est promenés. Voilà, on a vu les gens qui vont vous dire bonjour avec leurs petites filles qui sont là. Voilà, ça, c'est mon vrai coup de cœur. C'est vraiment ce lien social. C'est vraiment cette simplicité de revenir au contact humain. Vous avez longuement évoqué, tout au long de cette visite de la ferme de Borny, Jean-Philippe Neveu, le rôle, bien sûr, de la ville de Metz. On a bien senti aussi que c'était grâce, d'une part, à un élu qui a adhéré au projet et le maire de Metz, qui, je crois d'ailleurs, est venu ici, sur la ferme, et qui a été convaincu par le projet. Alors, le maire de Metz, il est venu sur notre ferme, sur l'Oralpeneur. Il est actionnaire à titre individuel de la ferme. Il vient au chantier participatif, il vient à de nombreux repas et il suit constamment l'évolution de la ferme. Effectivement, c'est la rencontre entre cette idée, cette étincelle et une volonté politique portée par Béatrice Yaganemonne, l'adjointe au maire de Metz, et Dominique Gros, maire de Metz. Comment expliquez-vous, néanmoins, Jean-Philippe Neveu, si tant est que ce soit une réalité ? Mais je pense que oui, ce décalage entre... On le sent bien aujourd'hui, c'est très présent aujourd'hui, depuis quelques mois, une demande très forte de la société civile et puis peut-être un défaut d'allumage, si tant est qu'il y a un allumage un jour, des élus précisément. Là, on va sur un domaine assez compliqué à analyser et à se l'expliquer. Effectivement, on peut avoir des périodes où on a cette impression. Moi, je le verrai plus de mon petit coin où je vois vraiment que la vision politique par rapport à, si on revient sur l'environnement, aux problématiques d'alimentation, par rapport à toute cette vision de la vie sociale est en train d'évoluer. Nos politiques prennent conscience de ça, même si on ne le voit pas, on ne le ressent pas. Quand même, ils ont tellement conscience que Nicolas Hulot a démissionné en claquant la porte de son poste de secrétaire de ce ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire. Oui, mais dans quelles conditions il a claqué la porte ? Est-ce qu'il a claqué la porte parce qu'il n'avait pas les moyens ou est-ce qu'il a claqué la porte pour attirer l'attention sur ce domaine-là ? En tout état de cause, on en a parlé. Et en tout état de cause, c'est rentré dans le débat public. On n'a peut-être pas la réponse, mais au moins, c'est rentré dans le débat public. Merci, Jean-Philippe Neveu. Merci à vous. Voilà pour ce reportage sur la ferme urbaine de Borny à Metz, en Moselle, avec Jean-Philippe Neveu, PDG de la Société coopérative d'intérêt collectif La Ferme de Borny et Floriane Gander, responsable pédagogique et animatrice à La Ferme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lafermedeborny.fr et sur la page Facebook. Vous avez pu écouter Dans l'Ordre Le vent nous portera une chanson du groupe Noir Désir ici dans une version interprétée par le groupe québécois Les Charbonniers de l'Enfer paru sur l'album Nouvelles fréquentations sorti en 2010. Fais-le par le groupe bruxellois Pang sorti en clip vidéo en 2017. Et enfin L'Agriculteur par Rydane paru sur l'album Le rêve ou la vie sorti en 2004. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvautre.fr Sous-titrage